Bonjour à tous et bienvenue pour la grande rentrée de Cinemaxe sur Vosges TV. Je suis ravi d'être là pour vous animer cette émission. Mais mes premiers mots vont bien entendu à Dominique Renaud qui vous a accompagné sur cette antenne et pour cette émission durant plus de 28 ans déjà. Merci à toi de ta confiance, merci de me laisser les clés de l'émission et au nom de toute l'équipe ici on te souhaite une excellente retraite. Ça y est c'est parti coup de clap donc sur cette nouvelle saison et vous allez voir deux nouveaux chroniqueurs intègrent l'équipe mais deux anciens historiques sont de retour. Ils sont là avec nous, vous les avez reconnus, Brigitte Tissot est là. Bonjour Brigitte, ça fait plaisir de te revoir. Merci moi aussi, je suis ravie d'être à nouveau ici. Pas d'émission depuis octobre dernier, quand même ça fait un bail. Donc j'espère que les téléspectateurs ne nous auront pas totalement oubliés et seront aussi contents de nous retrouver que nous de les retrouver. Tout à fait, on espère que vous êtes nombreux à nous retrouver pour cette rentrée. Benoît, vous le connaissez également, il est de retour dans l'émission. Bienvenue à toi Benoît, comment vas-tu ? Parfaitement, très heureux de venir à nouveau débattre dans les locaux de Vosges Télévisions. Et puis moi je suis très content de te retrouver dans le siège qui a occupé pendant des années Dominique et je pense que tu seras un digne successeur. Merci beaucoup Benoît, ça me touche. Et comme je vous l'ai dit, deux nouveaux chroniqueurs à commencer par Cécile qui nous rejoint. Bonsoir Florent. Professeur, bonsoir, professeur au lycée Lumière de Luxeuil-les-Bains, historique géocinéma. Eh oui. Mais pas que, puisque tu es également présidente de l'association Cinémarcade au Cinéma Majestique Le France, le volontaire de Remiremont depuis quelques temps. Comment vas-tu ? Bienvenue. Très bien, je suis enchantée d'être ici et de parler cinéma bien évidemment. Bien sûr, en tout cas ça fait bien plaisir que tu sois là autour de la table. Et à tes côtés, Jérôme également qui nous rejoint. Bonjour Jérôme. Bonjour Florian. Alors tu présentes depuis une dizaine d'années une émission sur le web, ça s'appelle 24 images par seconde, 24 fps, avec et sans spoiler, c'est bien ça ? C'est ça, c'est ça. Je laisse la possibilité aux auditeurs de connaître mes critiques sur les films avec ou sans spoiler. Et je te remercie pour l'invitation parce que grâce à toi maintenant je vais faire mes débuts à l'image et non plus seulement en mode audio. Ça fait bien plaisir. Voilà, vous avez l'équipe au complet. Voilà, pour cette émission, pour cette première, on va vous parler entre autres de cinéma français. Entre autres, Bac Nord ou encore France. Au cours de l'émission, vous aurez également quelques actualités cinéma. Un jeu qui vous permettra de gagner vos entrées pour aller dans l'un des cinémas Vougiens de votre choix. Et en fin de programme, bien entendu, on fera le tour des cinémas Vougiens du département pour voir ce qui vous attend dans les salles côté ciné-débat, ciné-rencontre avec les équipes ou encore avant première. Voilà, vous avez le menu. On va commencer dès maintenant avec un premier tour de table, bien entendu. Avec ce premier film, on parle de Bac Nord, film policier réalisé par Cédric Gemenez. C'est avec Gilles Lelouch et François Civil. Le film a été présenté hors compétition au Festival de Cannes cette année. Et ça raconte l'histoire en 2012 dans les quartiers nord de Marseille qui détiennent un triste record. Malheureusement, effectivement, le taux de criminalité est le plus élevé en France, poussé par sa hiérarchie. La Bac Nord, brigade de terrain, cherche sans cesse à améliorer ses résultats dans le secteur Ahoris. Les flics adaptent leur méthode, franchissent parfois la ligne jaune, jusqu'au jour où le système judiciaire se retourne contre eux. Vous avez tous vu ce film, Bac Nord, qui a envie de commencer ? Brigitte, peut-être ? Oui, alors moi, j'ai forcément un peu pensé à Les Misérables de la Gilles, parce que ça s'inscrit un petit peu dans ce même genre de film. Alors ça donne, ce n'est pas du tout l'image du Marseille touristique. Il faut oublier la corniche, les plages. C'est un film très, très âpre, une espèce de western comme ça en ville. Alors ce qui a été un petit peu contesté par certains, c'est que ça s'appuie sur une histoire vraie dont le jugement a été rendu assez récemment. Donc là, il y a eu un trouble un petit peu autour de ça. Et encore, ils ont fait appel, je crois, ce n'est pas tout à fait terminé. Oui, oui, voilà, l'affaire n'est pas tout à fait terminée. Donc là, elle mettait en cause d'ailleurs une quinzaine, je crois, de policiers. Là, on est concentré sur trois personnages, avec des acteurs qui ont mouillé la chemise au sens propre aussi. Puisqu'il y a des scènes très, très physiques, des scènes dans les quartiers nord. Ça n'a pas été tourné exactement dans les quartiers nord d'ailleurs, mais enfin, c'est un petit peu ça. Et puis, cette espèce, alors le film a fait un petit peu polémique parce que tout de suite, on a tendance à parachuter une espèce de vision politique derrière ça. Moi, je n'ai pas du tout été sensible à cette vision politique. Moi, j'ai vu un film avec des flics qui sont un petit peu borderline, mais qui, en même temps, suscitent une certaine empathie dans leur histoire. Et puis, donc, je trouve ce trio, là, Gilles Lelouch, François Civil, Karim Léclou, fonctionne très bien. Voilà, je trouve que c'est du bon cinéma d'action, populaire, avec en même temps une vraie vision de réalisateur. Cécile, ton avis ? Moi, j'ai beaucoup aimé, bon, on est dans le film de banlieue, le film type de banlieue, et de toute façon, on ne peut pas s'empêcher de penser aux misérables. Mais seulement là, on est vraiment seulement dans le point de vue des policiers. On accompagne toujours ces trois personnages qui sont très attachants. Bon, François Civil est vraiment bien. Il perd son accent marseillais, je trouve, un petit peu au fil du temps. Et moi, j'ai trouvé qu'on était vraiment dans une immersion totale, c'est-à-dire avec des caméras embarquées, bon, des caméras portées façon reportage de guerre, parce que c'est des guerres, on est vraiment dans les territoires perdus de la République. Et puis, beaucoup de gros plans, ce qui fait qu'on est vraiment au plus proche des personnages. Et il y a une séquence absolument magistrale, c'est la séquence de l'assaut d'un immeuble, alors on ne peut pas spoiler, mais qui est d'une tension, c'est vraiment incroyable. Moi, je trouve que c'est un bon film, Virilin. Oui, ça, ça. Bon, il y a quand même Adèle, Exarchopoulos, qui est là, pour la vie de famille. Mais moi, je trouvais que c'était vraiment bien. Je ne suis pas du tout l'avis de mes collègues, je trouve le film extrêmement bourrin. Moi, ça m'a gêné pendant tout le film. Alors, OK pour dire qu'il y a de l'adrénaline, OK pour dire qu'il y a de la testostérone, mais au-delà de ça, moi, je n'ai pas vu grand-chose. Et pendant tout le film, moi, j'ai pensé au Misérable, parce que c'est vraiment un film que j'ai adoré. En termes de mise en scène, en termes de construction de récits, en termes de construction de personnages, je trouve qu'on était beaucoup plus dans la nuance, on était beaucoup plus dans la subtilité. On avait vraiment un point de vue, tu l'as dit tout à l'heure, là, on est vraiment du point de vue de la police. Moi, ça m'a manqué un petit peu, voilà, l'envers du décor. Là, on a d'un côté, on a des personnages de banlieue qui sont ni plus ni moins que des animaux, il faut dire ce qu'il y a. Et de l'autre, on a des flics. Alors, on parlait de l'affaire qui est en cours, là. En plus, ça ne correspond pas vraiment à ce qu'on a entendu de ce que sont vraiment ces flics. Donc, on va dire que c'est un film qui est plutôt adapté d'une histoire vraie, mais qui ne représente pas forcément une réalité. Quant à l'image de Marseille, c'est vrai que là, l'Office du tourisme, je ne pense pas qu'ils ont cautionné le film parce que c'est quand même assez violent. Mais pour le reste, les acteurs, oui, c'est assez fort. Et pour revenir juste à la scène d'assaut, moi, j'ai encore préféré celle de, dans les HLM, celle des Misérables. C'est beaucoup plus fin en termes de mise en scène. Il y a beaucoup plus de subtilité. Là, pour moi, c'est trop de testostérone, trop d'adrénaline. Oui, c'est beaucoup trop d'action. Mais celle des Misérables, on n'a pas la fin, justement. Non, non, on reste sur votre fin, c'est le cas de le dire. Et Jérôme, tu en as pensé quoi ? Je ne vais pas vous le cacher, j'ai été le voir pour le côté action avant tout. Et ça m'a beaucoup plu, ça m'a même impressionné parce que le cinéma français n'est plus très bien servi, je dirais, en termes de cinéma d'action, je trouve, depuis des années. Et là, j'ai trouvé que ça fonctionnait extrêmement bien. C'est super rythmé. Il y a une tension qui est folle, notamment dans la scène de l'assaut, mais dans d'autres scènes aussi. Et je trouve que sur ce point-là, en tout cas, le film remplit parfaitement son contrat. En plus, il y a tout un développement de l'histoire auquel je ne m'attendais pas parce que moi, je ne savais rien de cette histoire avant de voir le film. Donc, tout le dernier segment m'a beaucoup surpris et j'ai trouvé que ça fonctionnait bien par rapport à tout ce qu'on avait vu avant, par rapport à l'attachement, effectivement, qui se développe au fil du métrage. Donc, vraiment, pour moi, une excellente surprise et surtout un bon film d'action. Moi, je vous rejoins également pour ce film, je suis d'accord. Je trouve que c'est un très bon film policier et d'action également. Donc, c'est à voir dans les salles encore un bac nord avec Gilles Lelouch, entre autres. Allez, sans transition, on va parler d'un autre film. On change d'univers totalement, direction le monde de la télévision. On y est ici, mais là, on est quand même assez loin de tout ça. On va parler du film France, une comédie dramatique réalisée par Bruno Dumont avec Léa Cédoux, Blanche Gardin et encore Benjamin Biolet au casting de ce film. Le film, lui, a été présenté également au Festival de Cannes cette année et ça raconte l'histoire d'un portrait d'une femme journaliste de la télévision, des médias. Et voilà, on va découvrir un peu l'envers du décor derrière tout ça. Je vous laisse regarder quelques images et on en parle juste après. Monsieur le Président, on peut légitimement s'interroger sur la situation critique que traverse la société française. Ne pensez-vous pas y être sourd, voire impuissant ? J'ai beaucoup de défauts et on peut toujours faire mieux. Mais je ne crois pas avoir été sourd. C'est une attaque de drone ! Vas-y, viens ! On y va, vas-y, vas-y ! Fais-moi des images, là ! C'est bon, c'est bon. À moi, à moi ! Des civils, des enfants, des hommes, des femmes. Alors ? Super ! Super, regardez ! Pense ! Pense ! Pense un micro-dose, s'il vous plaît ! C'est incroyable, comme les gens t'aiment. T'es la plus grande journaliste de France. France. Pourquoi ce besoin de vous mettre en scène ? Le gars qui est là-bas, là. Léa Cédoux, toujours magnifique. Elle est au programme, bien sûr, dans le film France. Et Benoît va nous donner ton avis. Je crois que t'as plutôt aimé. Oui, ben Léa Cédoux, déjà, est énorme. Je ne dis pas que ça va être le rôle de sa vie. Mais là, je pense qu'elle tient vraiment un très grand rôle. Ce qui n'était pas gagné. Parce que derrière la caméra de Bruno Dumont, ce n'est pas facile de s'imposer. C'est quand même un réalisateur qui travaille beaucoup avec des acteurs non professionnels. Et il a commencé à avoir des vedettes avec Malout, qui était son précédent film, où il avait Lucini, notamment, Juliette Binoche. Dans une comédie, là, on est quand même... Alors, au début, on est un peu dans la comédie, avec notamment le personnage de Blanche Gardin, qui joue le rôle de la productrice de Léa Cédoux. On retrouve des petits trucs de Malout ou de Petit Quinquain. Et puis, petit à petit, on glisse vers la satire du monde de la télé. On glisse vers le mélodrame, même, avec le personnage de Léa Cédoux, qui s'effondre petit à petit, qu'on voit pleurer énormément pendant le film. Justement, on a l'impression qu'elle ne fait que ça, à un moment. Oui, mais justement, moi, j'ai plutôt apprécié... Au début, j'étais très dubitatif par rapport à son personnage, parce que, voilà, je la trouvais un peu trop caractérisée. Et puis, au fil du temps, je trouve qu'on s'attache à elle, parce qu'on se rend compte que, finalement, c'est un personnage qui est très complexe, qui, au-delà de son image de femme médiatique, de personnage glacé qui va se mettre en scène sur des théâtres de guerre comme ça, où elle manipule tout, où on est dans la mise en scène permanente, on se rend compte que, finalement, sa vie, c'est le creux total, quoi. Et que, derrière ça, il y a quelque chose qui est assez touchant. En plus, elle a une vie de famille qui ne l'épargne pas. Elle tombe dans la dépression. Bref, Bruno Dumont, je pense qu'il l'a vraiment mis dans un rôle qui n'était pas facile. Et, honnêtement, elle s'en sort très, très bien. Et, après, ça reste du Bruno Dumont. Ce n'est pas du cinéma grand public, malgré le fait que, pour moi, ce soit le film le plus accessible qu'il ait fait jusqu'à maintenant. Mais, globalement, je trouve que c'est plutôt réussi. C'est un film qui divise, de toute façon. Il l'avait déjà divisé pendant le festival de Cannes, où il a été présenté. Et il divise aussi, ici, sur le plateau. Jérôme, tu en as pensé quoi ? Je ne l'ai pas vu. Ah, tu ne l'as pas vu ? J'étais sûr que tu l'avais vu. Écoutez, Jérôme, il n'a pas vu le film. Pas encore. Peut-être qu'avec l'avis de Benoît, tu vas avoir envie d'aller peut-être en salle. On va avoir Cécile qui va donner son avis. Peut-être qu'avec mon avis, il n'ira pas. Je ne crois pas. Moi, j'ai du mal avec le cinéma de Bruno Dumont. Bon, là, effectivement, comme tu disais, il tourne avec des acteurs professionnels. Et puis, elle est assez doux. Alors, qui est de tous les plans. Je pense qu'il n'y a pas un seul plan où elle n'est pas en gros plan moyen. Enfin, on l'a vraiment sous toutes les coutures, si je puis dire. Moi, justement, j'ai trouvé qu'on avait une charge contre la télévision, le journalisme, qui arrivait dès le début avec la conférence de presse à laquelle ils assistent, avec Emmanuel Macron, avec tout le dialogue, avec son assistante interprétée par Blanche Gardin. Et je me suis dit, ça va être quand même compliqué. Et justement, son itinéraire psychologique, je trouve qu'il est vraiment très caricatural. On ne comprend pas pourquoi elle change à un moment. bon, elle renverse un scooter. On ne sait pas pourquoi elle va tout arrêter. Et puis, j'ai trouvé que c'était un personnage auquel on avait du mal à s'attacher, très froid. C'est lui ? Oui, c'est le but. Et puis, alors, cet appartement qui ressemble à Xanadu dans Citizen Kane, c'est vraiment ça, une espèce... Alors, place des Vosges, attention. Oui, tout est froid. Tout est froid. Et je me suis dit, si les journalistes travaillent comme ça, c'est terrible. Et j'ai trouvé que la charge était très virulente à la manière américaine, un peu comme Clint Eastwood avec sa journaliste dans l'affaire Richard Jewell. C'est très caricatural, quoi. Ça, c'est clair, on est d'accord. Mais bon, je pense que ça représente quand même un certain journalisme. Je veux dire, là, on n'est quand même... On n'est pas dans le journalisme tel qu'on le connaît. On n'est pas au Monde, on n'est pas à Libé, on n'est pas à Vosges Télé ou à Vosges Matin. On est quand même dans un journalisme de télé, de médias, de paraître. Vous voyez la manière dont ils auscultent les réseaux sociaux en permanent. Je veux dire, ça, c'est quand même symptomatique. Brigitte ? Moi, alors, pas beaucoup aimée non plus. Alors, ce qui m'a agacée, c'est justement... Je ne suis pas trop d'accord avec Benoît. Pour que la satire fonctionne, il aurait fallu qu'il y ait quand même un peu de crédibilité au départ. Or, moi, là, je trouve qu'on serait plus dans une espèce de satire de la télé-réalité avec ses outrances. Mais, même si on veut mettre en cause le journalisme télévisuel, je veux dire, les quelques lancements d'émissions où on la voit, le discours est d'un creux tel, d'une indigence telle, qu'on se dit non. Même les médias mainstream, comme on dit, ça ne ressemble pas à ça. Donc, du coup, on a un peu l'impression qui parle d'une chose qu'il connaît mal. Alors, ça, c'est un peu agaçant. Pour qu'une satire soit réussie, il faut qu'à un moment, ce soit drôle. Or, à quel moment ce film est drôle ? Jamais ! Jamais ! La scène d'ouverture, là, avec la fausse conférence de presse de Macron, ce côté un peu Forrest Gump. Mais, alors, moi, ce qui m'a gênée, c'est lorsque le président lui répond, on la voit glousser et faire des apartés avec son assistante. Mais, ça, non, on n'a jamais... Ah, c'est du bout d'un moment, ça ! Oui, mais ça, on ne l'a jamais vu. Alors, on n'y croit pas. Alors, moi, finalement, quand je suis sortie de ce film, je me suis dit, mais finalement, en abandonnant totalement la satire, on aurait pu faire une espèce de mélos flamboyants, assumés, comme les vieux mélos de Douglas Sirk, des trucs où on voit une femme pleine de réussite, de prestige, etc. s'effondrer sous les malheurs qui la câblent. Au fond, ça, j'aurais pu marcher là-dedans. Mais, ça part dans tous les sens. L'événement qui fait que, tout d'un coup, elle voit la vie autrement, il est complètement artificiel. Donc, voilà. Moi, ça m'a pas... C'est vrai que ce film, on peut dire, on va le résumer comme ça, pour beaucoup de parties, il est beaucoup superficiel. C'est clair. Enfin, ça, c'est mon avis également. Je trouve que, voilà, c'est vraiment dommage parce qu'on aurait aimé en connaître plus davantage, je pense, sur l'envers du décor de la télévision. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont répétitives jusqu'aux larmes de la Cédou. Ça, c'est clair. Le film divise. Allez voir France ou pas, vous avez nos avis critiques sur ce film. Allez, on passe à l'actualité du cinéma, les news rapides. Et on commence avec l'exorciste. L'exorciste, ça va faire son retour au cinéma près de 50 ans déjà après la sortie du film réalisé par William Franklin. Eh bien, écoutez, il va y avoir une suite, mais pas une seule. Il va y avoir une trilogie, une nouvelle trilogie qui va prendre suite directement au premier film sorti en 1972. Ça sera réalisé par David Gordon Green qui, Halloween, la nouvelle version, vient de sortir. Et là, deux nouveaux volets vont sortir cette année et l'année prochaine. Autre news, c'est la petite sirène qui va faire son retour au cinéma, mais c'est les studios Disney qui s'y frottent. Vous le savez, avec le Roi Lion, entre autres, le live action, c'est tendance actuellement. Eh bien, écoutez, le tournage vient de se terminer comme le montre cette photo de l'actrice Ali Bailey qui interprète le rôle d'Ariel au cinéma. Voilà, sur son compte Instagram, elle poste une photo pour dire que c'est terminé. On n'en sait pas plus. On ne sait pas est-ce que le film va sortir au cinéma. Est-ce qu'il va encore se retrouver sur une plateforme plus ? On ne sait pas, on n'espère pas. On a envie de voir ce film dans les salles et ce serait normalement pour une sortie en 2022. Autre actualité, cet été est sorti Jungle Cruise sur nos écrans. Écoutez, une suite est déjà prévue puisque le film cartonne au box-office aux Etats-Unis. Donc, la suite toujours avec Dwayne Johnson et Emily Blunt puisqu'ils viennent de signer également pour faire partie du film. Et enfin, attendu, puisqu'on devait l'avoir pour l'année dernière, il va sortir dans 15 jours le nouveau film de Denis Villeneuve. C'est le remake du film Dune qui arrive dans les salles. On est pressé de découvrir cette adaptation puisqu'il est passé par le festival La Mostra de Venise. Une nouvelle bande-annonce vient de faire son apparition. On va regarder quelques secondes puisqu'elle est très spectaculaire. qui tourbillonne au gré du vent. Les étrangers ravagent nos terres sous nos yeux. Je n'ai toujours connu que leur cruauté envers mon peuple. Qu'adviendra-t-il de notre monde ? Paul. Allô, allô ? Voilà, vous allez pouvoir découvrir ce film dans les salles. Dans 15 jours, il débarque dans les salles le 15 septembre. Voilà pour l'actuality. Vous allez peut-être gagner vos places de cinéma dès maintenant pour vous rendre dans l'une des salles vos jeunes participantes de votre choix, bien entendu. On va mettre sur notre page Facebook la liste des cinémas participants. Je vous propose d'aller voir le film Don't Breath 2. Le film est sorti dans les salles il y a quelques jours. Une invitation pour deux personnes. Et pour jouer, c'est facile. Vous allez avoir une bande-annonce qui va s'afficher sur votre écran et vous allez devoir découvrir de quel film il s'agit en démasquant tout ça. Et vous allez sur notre page Facebook en message privé. Vous nous dites vos coordonnées, le titre que vous pensez avoir deviné. Bonne chance à tous. Et voilà, on vous souhaite bonne chance à tous. Jouez sur notre page Facebook en message privé si vous avez le titre de ce film. Allez, sans transition, on y va. On continue avec l'actualité du cinéma et nous avez critiqué, bien entendu. Et on va parler cette fois-ci d'un film de science-fiction, Réminiscence, film américain réalisé par Lisa Foy avec Hugh Jackman et Rebecca Ferguson au casting. Quelques images et on en parle ensuite. Vous allez faire un voyage. Un voyage dans votre mémoire. Il vous suffit de suivre ma voie. On est fermé. Je sais qu'il est tard. Désolée. On a le temps de vous recevoir. après la montée des eaux et l'arrivée de la guerre. La nostalgie est devenue un refuge. L'avenir était des plus incertain. Film de science-fiction à découvrir dans les salles, toujours à l'affiche. Jérôme, je t'interroge en premier parce que je sais que tu es un fan de science-fiction. Alors, comment tu as trouvé le film ? Alors, Lisa Joy de la série Westworld effectivement écrit et réalise un film noir dans un contexte de science-fiction. Donc, on a tous les clichés du film noir et malheureusement pour moi, ça s'arrête là. En fait, ce n'est pas un film noir, ce sont que des clichés de films noirs. Je trouve que la sauce ne prend pas. Quant aux aspects science-fictionnesques du métrage, je trouvais ça très artificiel et voire inutile en fait, la montée des eaux, le réchauffement, tout ça, ça n'y serait pas, ça ne changerait rien. La machine qui est au cœur du scénario, si elle n'existait pas et que les gens racontaient juste leurs souvenirs, ça se passerait exactement pareil. Donc, pour moi, ça ne marche pas. C'est loupé. Mais c'est très beau. C'est extrêmement génial. C'est magnifique, mais on s'ennuie. Cécile ? Oui, tout à fait d'accord. C'est présenté comme un film d'anticipation, mais c'est un film noir. Un film noir, alors forcément, on va attirer le jeune public, alors on met une machine où on va faire revenir les souvenirs, mais en fait, c'est le flashback. Les personnages de l'histoire assistent à leur propre flashback. On a des images très spectaculaires de Miami sous l'eau. Tout ça, c'est très beau. Les décors urbains, ça fonctionne, mais on a tous les clichés. Le vieux marine un peu alcoolique, la femme fatale qui arrive en rouge, l'assistante, la voix off, les scènes nocturnes, tous les clichés, tous les codes du film noir. Ça pourrait se passer dans les années 40. Donc voilà, plutôt déçu pour ce film de science-fiction. On va passer, dès à présent, à la Terre des Hommes. Benoît, qui a vu ce film dramatique réalisé par Naël Marandin avec Diane Ruxell, Finnegan-Hodfield et Jalil Lesper pour un film qui parle agriculture. Exactement, qui parle agriculture, consentement, culture du viol. On a des thèmes qui sont quand même très actuels et qui sont intégrés dans un milieu paysan, un milieu où il y a une grosse présence masculine. Et là, on a une jeune paysanne qui va subir l'influence néfaste, l'influence toxique d'un homme de pouvoir qui va abuser d'elle. Mais elle va se laisser faire. Bref, on est vraiment dans la notion de consentement et je trouve que c'est plutôt bien amené parce que c'est quand même un sujet qui est assez casse-gueule. C'est quelque chose qui est difficile. En littérature, ça a été beaucoup évoqué ces dernières années. Il y a eu des romans dont on a énormément parlé. Mais au cinéma, c'est quelque chose, notamment dans le cinéma français, qu'on n'avait pas trop abordé. Et là, je trouve que ça fonctionne super bien. D'abord, parce que le milieu paysan est plutôt bien rendu. On comprend très bien comment ça fonctionne, les influences avec les syndicats, les terres, etc. Et puis, cette jeune, cette biche, entre guillemets, qui arrive au milieu de tout ça et qui est complètement déboussolée. C'était casse-gueule. Je trouve que ça fonctionne plutôt pas. Ça fonctionne bien. A voir donc la Terre des Hommes toujours à l'affiche. Et pour terminer, mais vraiment très rapidement, on va parler de Free Guy. C'est un film réalisé par Sean Levy. C'est le réalisateur, entre autres, de la saga La Nuit au musée avec Ben Stiller, avec Ryan Reynolds pour ce film d'action américain. Alors, peut-être un mot rapide, Cécile ? Oui, le scénariste, c'est Zach Penn. Il vient déjà du jeu vidéo et puis il a fait aussi des choses sur... Enfin, il a fait le scénario de Last Action Ring héros. Lady Player One. Puis il est spécialiste des super-héros. Donc, bon, voilà, on a un scénario. Alors, il y a plusieurs niveaux de lecture. Moi, j'ai vu le mythe de la caverne de Platon. J'y ai vu une vision politique marxiste avec la révolte des personnages non-joueurs contre les vrais personnages. Je suis allée avec mon fils de 15 ans qui n'a pas du tout vu la même chose. celui qui a vu que le placement produit... Alors, il a trouvé ça génial. Moi, je trouve que c'est intéressant parce que ça s'adresse à plusieurs types de public et on a plusieurs niveaux de lecture. Deux, trois mots, Jérôme, très rapide. Oui, j'ai vu là un mix, en fait, entre plein de choses, plein de films que j'aime beaucoup. Tron, Matrix, Truman Show, Un jour sans fin aussi. Et c'est frais, on rigole bien, ça ne vole pas toujours très haut. Visuellement, il y a plein d'effets spéciaux très impressionnants. C'est rigolo, ça parlera beaucoup aux gamers, peut-être un peu moins aux autres. Voilà, c'est sympa. C'est sympa et une suite est déjà prévue. Frigai 2 rentre en tournage l'année prochaine déjà. Avant de se quitter, on fait un petit tour du territoire vaugien pour regarder ce qui nous attend dans les salles prochainement. On commence avec un festival là-haut, sur la colline, avec la projection du film Douce France. Cet événement est organisé en partenariat avec le collectif Réseau d'êtres et la boîte à films d'Épinal. C'est une séance ciné-débat qui aura lieu au Ciné Palace d'Épinal et qui aura lieu le mercredi 22 septembre à 20h. Autre événement, le théâtre, s'invite au cinéma et même de l'opéra pour être plus précis avec Notre-Dame de Paris le 9 septembre à 20h au Ciné Palace d'Épinal. Deux avant-premières vous attendent dans les salles du côté de Romirmont et du cinéma Néopolis de Neuf-Châteaux avec le film Boîte Noire, le film avec Pierre Ninet qui débarque dans une dizaine de jours dans les salles. Ce sera pour le mardi 7 septembre à 20h30 à Romirmont et à 20h45 du côté de Neuf-Châteaux au cinéma Néopolis à 20h45. Cécile, peut-être un petit mot mais vraiment deux secondes sur les animations qu'attendent Romirmont pour cette fin d'année. Oui, on va avoir un festival qui s'appelle Play It Again mais qui je crois qui est aussi à Epinal. Donc on va passer quatre films. Alors c'est des films de patrimoine du 17 au 24 septembre. Donc on aura L'Homme de Rio de Philippe de Broca In the Mood for Love de Wong Karwaï Un ciné goûté avec un film de Laurel et Hardy et on aura le distributeur d'un documentaire sur Michael Chimineau qui viendra le 23 septembre. Le programme est donné du côté des Romirmont et dans les salles également à l'affiche durant cette quinzaine vous pourrez voir Un Triomphe avec Cadmerade. Le film d'horreur Malignant c'est le nouveau film réalisé par James Wan. On aura également Les Méchants et un biopic sur Aretha Franklin Respect qui sort donc cette quinzaine. Voilà, c'est déjà la fin de l'émission. Merci à tous d'avoir été là pour cette grande première de la rentrée de Cinémag. On se donne rendez-vous dans quinze jours mais pour un tout nouveau programme qui viendra de temps en temps agrémenter la chaîne de Vosges Télévisions. Ça sera Série Mag. C'est le même principe qu'ici sauf qu'on parlera série des plateformes de streaming bien entendu. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet en replay et n'oubliez pas que vous pouvez jouer pour gagner deux places de cinéma. Passez du bon temps dans les salles obscures je vous donnerai rendez-vous très vite pour une nouvelle émission ici sur Vosges TV. Merci, bye bye. Merci à tous, au revoir. Merci, c'est bon pour moi. Michel ? Quand on veut. Comment ça, quand on veut ? Je vais la filmer, là ? Ah non, non, je vais la filmer. Elle m'a dit d'aller siffler la roue sur la colline de la tendre avec un petit bouquet d'églantine. J'ai cueilli des fleurs j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, attendu elle n'est jamais venue. Zaï, 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 zaï.